on se retrouve avec toto actuellement dans les vacances des anges 4 alors il fait pas forcément bon vent de citer cette émission en ce moment ça va toto ben moi ça va très bien alors il fait pas souvent bon vent de citer cette émission comme tu dis mais moi je le revendique et je trouve que c'est une très très bonne aventure qu'on a fait un programme de qualité et j'ai beaucoup de retours positifs malgré les retours négatifs qu'il y a avec la polémique actuelle mais sinon l'un dans l'autre ça s'est très très bien passé c'était une aventure encore oufissime et moi comme je le dis je suis là pour vous offrir la parole pour vous accompagner dans vos prises de parole donc que ce soit angèle je serai là pour pour vous accompagner dans dans vos prises de parole et puis c'est en parlant qu'on fait aussi avancer la discussion sur et qu'on peut comprendre les différents points de vue je te propose de démarrer cette interview thomas en toute intimité avec un extrait on va rentrer directement dans le bain sans mauvais jeu de mots un extrait de fabrice opoglian qui a parlé de toi il a réagi à la polémique et je vais te laisser à ton tour réagir juste après ça se passe là les candidats aujourd'hui ils viennent pour une raison simple c'est d'avoir des followers c'est de faire des plaçants de produits moi j'ai jamais vibré en voyant des candidats qui venaient juste pour créer le buzz qui partaient tu vois et c'est et c'est eux qui ont créé tout ça c'est à dire ce sont ces candidats qui sont arrivés préparés mentalement pourquoi parce qu'on a commencé à prendre toujours les mêmes en ne prenant pas des nouveaux qui étaient spontanés parce que c'est eux qui emmènent les audiences mais aujourd'hui ça fonctionne plus tout ça qui selon toi ne devrait plus être dans ce programme de par ces agissements passés bah écoute des gens qui sont arrivés au bout qui emmènent plus rien c'est à dire en termes d'enjeux pro alors ouais effectivement quelqu'un comme rafael je pense qu'il en même n'emmène plus rien à ce programme sarah frais ou ça n'emmène plus rien à ce programme thomas on a vécu les meilleures années au niveau boxe etc mais c'est fini ça veut dire que voilà tu as des candidats de ce style qui n'emmène plus rien au programme qu'est ce que tu souhaites répondre à fabrice opoglian je t'ai vu regarder avec beaucoup d'attention son discours si tu veux même réagir sur son discours ouais ben c'est vrai que le discours de fabrice il me surprend un peu quand même parce que c'est vrai que c'est un peu le parrain des anges on va dire que c'est voilà c'est c'est le parrain emblématique des anges de la télé réalité mais je trouve qu'il n'a pas un regard vraiment objectif là dessus dans le sens où il se permet de juger des candidats tels que raf réseau et moi même où on est un petit peu entre guillemets les piliers des anges et c'est vrai que en plus on n'a pas en tant que candidat on accompagne on accompagne vraiment à chaque fois comme tu as bien pu le voir dans cette saison on accompagne les nouveaux qui arrivent et tout et je pense que on est légitime en tant que pilier parce qu'on a fait plusieurs saisons on a fait beaucoup de gros projets pro et tout après moi je pense que fabrice n'est personne pour dire qui est légitime en faisant les anges ou pas tu vois ce que je veux te dire parce que à ce prix là même moi je pourrais te dire ben écoute c'est quoi ça tombe bien bien on fait une nouvelle saison des anges on garde raf sarah et moi et tu nous mets un parrain un peu plus jeune un peu plus dans le move tu vois moi aussi je pourrais dire ça mais pourtant je suis pas légitime à faire ça surtout que je trouve ces paroles très déplacées alors ok peut-être que au niveau des projets pro on les a dépassés on est allé au delà de ce qu'on voulait ce qu'on voulait faire mais je pense qu'on a quand même on est un noyau quand même tu vois comme il ya dans toute littéralité et je trouve que c'est au contraire c'est bien qu'il y ait des anciens avec des nouveaux moi je trouve que moi je trouve que c'est le cocktail idéal tu vois je veux te dire après lui il a son point de vue mais regarde je te prends l'exemple des anges 12 une saison qui n'a pas très très bien fonctionné où on était tous absents et au final ben voilà les nouveaux comme il dit était un petit peu lâché alors qu'il y avait alors c'est vrai il y avait dans la saison 12 dit des grosses têtes comme ça comme sarah lopez comme jonathan matijas il y avait ilan et tout mais au final tu as bien vu que c'est peut-être pas la même dynamisme le même dynamisme que avec les autres saisons parce que la question je lui posais c'est quels candidats n'ont plus leur place selon toi fabrice de par leurs agissements passés est ce que c'est justifié te concernant est ce que ça t'a vexé est ce que moi tu as des regrets par rapport à certains agissements alors je n'ai aucun regret dans tous les agissements que j'ai fait dans toutes mes télés parce que pourquoi moi j'ai toujours été spontané dans tout ce que je fais il m'est arrivé de me tromper et de revenir sur mes pas c'est comme ça moi j'ai pas la science infuse on est tous des humains ont fait tous des erreurs comme quoi ben comme par exemple d'avoir jugé quelqu'un activement comme d'avoir de m'être bloqué sur certaines personnes comme là comme qui quelle personne ben je vais donner un exemple actuellement dans les vacances des anges il y a des gens qui vont arriver dans l'aventure je vais pas spoiler tu vois il y a des gens sur qui je refuse catégoriquement de leur adresser de la parole parce que pour moi il y a eu des choses qui ont été faites et dites dans le passé et au final eh ben j'ai eu raison de d'aller contre mes propres règles que je m'étais fixé dans le sens où voilà eh ben j'ai fait une remise en question et je ne le regrette absolument pas donc pour moi c'est des arguments caduques tu vois après quand tu parles d'agissements forcément on va parler de l'agissement rafrézou et les harcèlement parce que pour moi c'est pas de l'harcèlement ça ne mérite pas le sérieux qu'on accorde mais bien sûr que non mais bien sûr que non pour quelle raison qu'il y ait des divergences d'opinion dans des téléréalités qu'on ne s'entend pas avec tout le monde ou même qu'il y a des gens qu'on n'aime pas moi ça m'est arrivé de faire des des aventures où il y avait des gens ben que j'aimais pas eh ben je leur parlais pas mais c'était comme ça mais de là à parler d'harcèlement acharnement non je suis pas d'accord je te prends l'exemple de fraisou fraisou à la base moi quand je l'ai connu je l'ai connu dans les âges 9 au mexique c'était ma poto pas longtemps après ça elle m'a fait des petits coups de crasse entre guillemets on s'est pu parler pendant deux ans c'est à dire que j'ai fait au moins trois programmes avec fraisou on se parlait pas on se clashait mais on se parlait pas mais ça n'a jamais été de l'acharnement de l'harcèlement que ce soit de mon côté ou de son côté parce que je vais t'expliquer tu sais il ya du il ya du off des fois chez nous le off on se retrouve tous ensemble alors forcément je parlais pas fraisou elle me parlait pas mais il n'y avait jamais fraisou n'est jamais allé voir raphaël en disant eh vas-y parle pas avec lui moi je lui parle pas ou moi je suis jamais les voir afin en disant et je parle pas fraisou n'y parle pas tu vois je veux te dire est-ce que c'est parce qu'elle sait que tu aurais le répondant nécessaire peut-être moi aujourd'hui je constate mais je suis qui moi je suis qui par rapport à quelqu'un Thomas tu peux pas remettre en cause le fait qu'il ya énormément de vidéos qui tournent tu sais aujourd'hui les téléspectateurs remettent énormément de séquences en disant je comprends pas c'est la harcèleuse harcèleuse numéro une et ils ressortent toutes les vidéos est ce que tu les nis ces vidéos mais je les nis pas parce que elles existent de un mais c'est pas de l'harcèlement ou de l'acharnement regarde j'avais même pas suivi moi j'ai pas suivi les anges 8 dans les anges 8 on te dit ouais mais fraisou elle a été méchante mauvaise harcèleuse avec aurélie preston et là pas plus tard que ce matin sur insta je vois une vidéo où justement dans les anges 8 elle défend aurélie preston Sarah fraisou comme moi on a la présence d'esprit de savoir se remettre en question et de savoir parfois changer nos opinions tu vois ce que je veux te dire donc à un moment donné je trouve que les gens ils sont trop durs peut-être que ok tu peux dire à fraisou qu'elle est un petit peu peste un peu chipie et tout mais c'est en aucun cas une harcèleuse une meuf qui est acharnée sur les gens et encore plus une meuf méchante moi je peux te le dire pendant deux ans on s'est taillé pourtant c'est jamais tiré dessus sur les réseaux sociaux avec fraisou mais pendant deux ans on se parlait pas j'ai fait trois programmes avec elle où on se parlait pas mais elle m'a jamais même il nous est arrivé on était tous en soirée souvent m'a dit vas-y tu sais quoi pas de problème tu peux rester avec nous et moi plein de fois je dis mais t'inquiète c'est pas grave tu vois c'était cordial tu vois un ami ça se respecte un ennemi ça se respecte aussi tu vois ce que je veux te dire donc à partir de là moi quand je vois tout ça ça me fait rigoler qu'il y ait des divergences d'opinion entre les ans je le comprends mais il faut pas transformer les choses et surtout faut pas donner des mauvaises appellations à ce qui à certaines situations alors on parlait d'agissement il ya une vidéo te concernant parce qu'on est là pour parler de toi qui a beaucoup tourné depuis cette polémique sur les réseaux sociaux ça concerne la saison avec kim glo je crois que c'était la saison 9 les anges 9 à miami elle a un véritable de craquage voilà on sent qu'elle n'en qu'elle n'en peut plus dans cette séquence et on te voit aller chercher un verre d'eau ne pas expliquer au reste de la maison ce que tu allais faire avec ce verre d'eau et les certains sur les réseaux sociaux disent que tu lui à jeter le verre d'eau à la figure pour pouvoir la refroidir pour pouvoir la calmer et c'est une séquence qui a beaucoup tourné moi je voulais t'entendre là dessus tu vois encore une fois on montre une image mais après c'est pas ce qui se passe vraiment c'est l'interprétation des gens alors je t'explique un truc je vais te resituer un petit peu le contexte dans les anges 9 moi je suis à miami je suis je crois que je suis en couple avec rawell rawell rania kim et moi on restait tout le temps ensemble on était les quatre marseillais nous appelés parce que l'anglais de marseille et tout on était ensemble et c'est vrai qu'on était on était soudés un matin je me lève je vois kim qui est pas bien tremblotante en train de pleurer dans les toilettes je rentre je la vois choquée tu vois en plus moi kim c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection tu vois je vais te rentrer vite et je ne veux pas mettre la maison au courant que kim n'est pas bien la personne qui est mon pilier à l'heure actuelle enfin au moment des faits c'est rawell je lui dis je remplis un verre d'eau je lui dis monte avec moi kim elle est pas bien et tout ça reste entre nous et tout je l'ai amené un verre d'eau pour qu'elle boive pas pour lui balancer la figure tu vois je veux te dire quand même c'est de la décence j'ai jamais fait ça à quelqu'un je le ferai jamais mais là c'est tu vois c'est sorti de son contexte c'est n'importe quoi alors toto te concernant tu as participé au marseillais on t'a tous connu dans les marseillais sans africa c'est ça tu as participé aux anges par la suite et on a noté ce tweet de l'ali qui dit je préfère encore mille fois mater les marseillais que les anges dans les marseillais y'a pas de méchanceté malgré les conneries de kevin ils sont drôles joyeux les anges chaque saison c'est l'acharnement toto et raf en tête ils ne se sentent plus pisser je voulais savoir quelle différence il ya selon toi entre un tournage des marseillais un tournage des anges toi qui a participé aux deux alors déjà ce qui déjà ce qu'il faut savoir c'est que un tournage quelle que soit la télé réalité la base c'est la même je vais t'expliquer un truc tu es lâché dans la nature avec des personnes et tout et après nous on vit avec les candidats s'arrête là mais à la base qui se passe au marseillais aux anges ou à la villa des clavois brisé plus ou moins un tournage c'est le même tu vois je veux te dire il n'y a pas de là par exemple ce tweet c'est sorti de son contexte quand tu entends ouais toto et raf ne se sent plus pisser mais non c'est pas ça c'est que nous on a fait plusieurs saisons on a l'habitude de tourner ensemble en plus à la base moi ben raf c'est mon copain c'est devenu mon ami tu vois je veux te dire autant la base quand j'ai commencé les anges c'était pas mon best spot mais après j'ai fait je crois que j'ai fait huit tournages avec sarah et raf tu comprends bien que c'est normal ça tisse des liens et il se passe ce qui se passe mais après tout ce qui se passe dans nos aventures ben on vit notre vie on est en groupe et forcément quand tu es en communauté ben tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde tu ne peux pas plaire à tout le monde et tant mieux parce que paire à tout le monde c'est paire à n'importe qui et tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde h24 mais est ce que tu as noté une différence dans les clashs que tu as vécu dans les marseillais et ceux dans les anges bah franchement non c'est pareil franchement non je te le dirai franchement non après les marseillais c'est vrai que c'est des histoires internes qui reste beaucoup entre eux et tous les compagnies et c'est vrai qu'elles sont marrantes les histoires elles sont marrantes elles sont grave marrantes aux marseillais et aux anges c'est vrai que ça peut partir des fois dans les tours mais au final c'est pas bien méchant c'est juste là la polémique qui fait que je trouve qu'on casse beaucoup de sucre sur le dos des anges et je pense que le dos des anges il a bon dos pourquoi tu dis ça parce que je trouve que ça facile de toujours jeter la pierre sur sur les anges ouais mais les anges il ya des clashs méchants et ouais mais les anges il ya ci et mais les anges il ya là non je pense que je pense que vraiment c'est le les anges c'est le bouc émissaire de tout le monde et voilà on parle quand même d'une télé réalité qui est la plus ancienne déjà de tout ce qui se passe et je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment sale toujours de salir comme ça un tel programme alors comment tu vis aujourd'hui comment tu expliques peut-être que la majorité des téléspectateurs pointe du doigt cette émission aujourd'hui mais ça ça se passe dans l'interprétation des gens ça me regarde j'amène un verre d'eau à kim les gens transforment en disant il a voulu lui jeter la figure déjà à partir de là quand j'ai une scène balour comme ça qui est qui est sorti de son contexte qu'est ce que tu veux que je te dise qu'est ce que tu veux que je te dise demain je suis en train de me couper un steak tu me tu j'ai un couteau dans les mains ils vont dire quoi il va tuer quelqu'un maintenant les gars arrêtez un peu un moment donné je trouve ça va très loin pour pas grand chose et il ya certaines personnes qui s'amusent à envenimer les choses et ça je n'accepte pas ta histoire de passer du coq à l'âne ça n'a strictement rien à voir mais ton avis m'intéresse là dessus que tu as participé aux marseillais aussi tu avais déjà entendu parler d'histoires de sorcellerie non jamais non jamais arrête bah non jamais en plus moi j'ai participé aux marseillais c'était il ya longtemps on était ah non 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 j'ai jamais entendu parler de ça vraiment je te dirais sinon comme avec quel oeil tu as vu toute cette polémique alors je vais pas te le cacher que cette polémique je l'ai suivi de très loin parce que moi j'étais en tournage et tout j'ai surtout suivi ça de loin et j'ai accompagné à l'âne qui à l'âne c'est comme mon petit ref tu vois et qui a été très affecté et peiné par cette situation parce que c'est comme mon cousin kevin mais après qu'est ce que j'en pense cette situation moi je pense que pareil c'est beaucoup de c'est beaucoup de bordel pour pas grand chose au final pour moi et tu n'es pas à dubaï non plus non je suis pas dubaï c'est dubaï c'est une destination qui me tente pour y aller pour découvrir ce magnifique pays mais à y vivre comme ils font tous et tout non c'est pas trop mon délire mais qu'est ce que tu penses de la plupart des candidats des marseillais beaucoup qui se sont quasi tous délocalisés à dubaï ben ils ont raison franchement ils ont raison ils vont là-bas ils kiffent ils ont le beau temps ils ont ils ont une qualité de vie qui est en rapport avec avec ce qu'ils vivent dans la vie tous les jours pourquoi pas ils ont raison moi personnellement je suis bien qui marseille je brancherai pas et je suis très bien comme ça allez on va repasser à un extrait vidéo cette fois ci s'agit de deux stories de rawell auxquelles je souhaiterais te faire réagir thomas ça se passe toujours de ce côté thomas a dit de sa bouche et je vous jure il a dit sur la tête de rana qu'il a dit je vais pas mytho il a dit de sa bouche et alan était là aussi d'accord que les maïsannes ils se sont vus à l'extérieur d'accord je sais pas c'était quand avant le programme mais ils se sont vus donc déjà ils font les genres ex qui sont pas vus se voient d'accord donc bref je sais pas pourquoi ou qu'est ce qu'ils ont fait je m'en fiche d'accord donc ils l'ont dit ok thomas l'a dit de sa bouche et en plus on était vie tu veux faire le mytho thomas mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou arrête de jouer les disquettes déjà tu es un mytho je le savais c'est pour ça que toi et moi à la base on se parlait plus d'accord donc faut remettre les choses dans leur contexte et là franchement thomas je regrette de l'avoir pardonné parce que frère je n'ai pas parlé trois ans c'est pas pour rien d'accord donc tu es revenu me lécher je t'ai pardonné là tu me refais à l'envers il n'y a pas de souci c'est pour ça que toi et moi c'est définitif jamais plus de ma vie je t'adresserai la parole tu es un gros mytho et encore je reste gentil parce que je me tais si j'ai envie de dire je dis tu sais quoi j'ai envie et j'ai envie de tout lâcher là je me tais c'est mieux d'accord qu'est ce que tu ressens quand tu vois ton ex que tu as aimé parler de toi de cette façon là est ce que ça touche je trouve qu'elle en a gros sur la patate je ne sais pas pourquoi mais bon alors elle me fait beaucoup rire et alors déjà on va remettre les choses dans leur contexte moi quand je suis parti à los angeles et tout on se parlait plus avec rawell et c'est vrai que j'ai essayé de lui reparler de là quand une fois deux fois trois fois quatre fois j'ai essayé de lui parler elle m'a toujours envoyé chier tout pas de problème j'ai zappé quand elle dit moi je t'ai plus donné l'heure et tournera qu'elle oublie pas qui est revenu vers qui en premier parce que c'est elle qui m'a envoyé un message ok quand donc tranquille il ya deux ans j'allais faire la villa des coeurs brisés et madame pomponette est revenu comme si de rené était tout à me parler tout mais moi ça m'a surpris tu vois je veux te dire après je me dis bon ça va j'ai jamais rien plus ou moins attendu de rawell mais c'est une fille quand même qui a compté pour moi c'est une fille que j'aimais bien c'est une fille pour qui j'avais de l'affection et tout c'est une fille que je pensais de confiance d'accord elle elle chose elle sort les choses de leur contexte à l'année maïsane à l'année maïsane déjà ce qui vivent entre eux ça leur appartient à eux il ya de 1 elle elle de suite elle a commencé à dire à tout le monde dans la maison ouais mais à l'année maïsane se revoit à l'extérieur là alors que c'est complètement faux à l'année maïsane sont revus depuis leur tournage de dix coups parfaits deux ou trois fois et quand je dis deux ou trois fois ces deux ou trois fois sur une période de l'an tu vois je veux te dire et elle elle s'amusait à dire ils se revoient tout le temps fréquemment et tout mais tout ça pourquoi pour torpiller alan et à la base rawell moi je ne parle plus pourquoi dans le tournage alan m'a fait une con une confidence qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le tournage rawell était là alan me regarde en me disant viens je te parle et moi vu que j'ai confiance aveugle entrait à rawell si t'inquiète tu peux parler devant elle alan me fait une confidence cinq minutes après elle est partie le alors écoute comme c'est rigolo cinq minutes après elle est partie le poucav à nico que nico c'est son petit tu as vu alors c'est son petit qui à l'heure actuelle n'a plus l'heure elle me dit moi je regarde rawell je dis mais attends rawell tu en train de poucav ce que mon petit me dit à un mec on connaît pas elle me dit oui mais t'inquiète moi j'ai confiance en lui et toute compagnie à la fin du tournage elle a envoyé un coup de pied tu vois donc ça c'est bien rigolo et pour moi c'est juste une personne qui n'est pas de confiance c'est tout quand elle dit je regrette de lui avoir pardonné si je ne t'ai pas parlé pendant trois ans c'est pas pour rien tu me l'as fait à l'envers mais fallait pas revenir alors dans ces cas là reste dans ton coin c'est très très bien comme ça moi je t'explique un truc j'aime bien les gens qui qui sait qu'ils retournent un petit peu leur situation tu vois poteau je t'explique un truc pendant trois ans tu m'as pas donné l'heure mais je l'ai pas donné non plus je crois pas que tu es madame 2 je sais pas qui je sais pas qui tu es mais tu es dégain au même titre que tout le monde est dégain dans ce milieu d'accord mais les gens ils aiment bien se monter les tentamars tu vois mais elle ce qui me fait rigoler c'est que c'est pas moi qui suis revenu parler c'est elle qui est revenu me parler elle poursuit en disant c'est pour ça toi et moi c'est définitif ah ouais ouais mais c'est définitif et le clou tu l'as planté mais je te remets un autre clou dessus parce que moi les gens comme ça tu vois autant ça va être ça va te surprendre que je vais te dire autant vania ça me fait yesh un peu de plus parler et compagnie parce que c'est une fille que j'aimais bien et tout mais rawell à l'heure actuelle ce n'est plus la fille que j'ai connue en amont et je ne veux pas en entendre parler donc quand elle dit je ne te parlerai plus jamais de ma vie tu es un gros mytho et encore je reste gentil est ce que ça touche quand on a aimé une personne alors quand elle me dit je ne te parlerai plus jamais de ma vie j'ai envie de lui dire merci de deux quand elle parle de mytho regarde toi dans une glace qu'est ce que tu veux dire parce qu'elle c'est une grosse mytho aussi à quel niveau d'accord à plein de niveaux d'accord déjà je t'explique un truc comme ça quand moi je lui dis on se fait confiance et tout et qu'elle travaille derrière je peux pas dire c'est comme si je te dis sam t'inquiète tu peux avoir confiance en moi et d'un coup je vais tout répéter à pierre paul jacques c'est que déjà tu es un mytho tu vois c'est déjà que tu es mytho mes yeux dans les yeux en te disant que tu peux me faire confiance donc moi des gens comme ça je n'en veux pas moi qu'est ce que ça signifie quand tu dis sur tes réseaux en parlant de rahouel moi aussi si je veux j'ouvre ma bouche on tire un trait sur toi je voulais savoir qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça sous-entend sur ce on tire un trait sur toi ah ouais non mais on tire un trait sur toi dans le sens où elle elle fait la mac en balançant tu as vu genre parce que moi j'aime trop tu sais ils t'envoient des menaces genre Créry je t'éteins mais allo c'est que si tu veux moi je me l'envoie aussi si je la délie attention t'inquiète pas mais qu'est ce que ça sous-entend quand tu dis tout ça ça sous-entend que peut-être qu'elle sait beaucoup de choses sur moi mais je sais beaucoup de choses sur elle aussi donc faut que certaines personnes gardent leur distance tu vois parce que ça moi j'aime trop tu vois quand les petites têtes ont fait leur live et compagnie et ouais mais nanani et j'ai une bombe sur ci j'ai une bombe sur là je vais t'expliquer un truc quand on fait une télé réalité avec des gens tu sais tout de tout sur les gens donc il n'y a pas de problème si tu veux parler on me parle et pas de souci et enfin je voulais t'entendre là dessus quand elle dit je déteste les gens qui font les acteurs en parlant de toi est-ce que toi tu as la sensation d'être un acteur est-ce que tu es un acteur en télé réalité je te la pose la question franchement tu sais quoi si j'étais un acteur je serais un mauvais acteur moi je suis juste un mec lâché dans une télé réalité qui vit sa vie alors bien sûr je vis les choses pleinement c'est sûr par exemple je vis plus les choses pleinement quand je suis dans un aventure que quand je suis seul chez moi forcément tu vois je veux te dire là on est en communauté on en groupe on est dans une dans une carte postale on est dans un cadre de vie idyllique forcément ça peut que te faire kiffer tu vois je veux te dire même je t'en parle j'ai le sourire qui monte pourquoi parce que c'est la belle vie c'est la belle vie le zin tu vois mais après il n'y a pas d'acteur il n'y a pas d'acting dans les téléréalités ouais certains candidats quand même ça se voit mais alors alors qu'est ce que tu appelles l'acting l'acting pour moi en téléréalité c'est quand on fait croire que ce que l'on vit quand on fait croire aux téléspectateurs que ce que les candidats vivent est la réalité mais que ce n'est pas la vérité c'est quand on c'est quand on joue sur le film du rasoir entre la réalité et la comédie c'est si pour moi le téléspectateur il peut pas faire la différence entre la réalité et la fiction il ya un problème parce que moi en tant que téléspectateur je me dis qu'est ce que je regarde je regarde plus belle la vie je regarde amour gloire et beauté je regarde les marseillais ou je regarde les anges tu vois ce que je veux dire je te donne un exemple un exemple d'acting ça veut dire que moi je pourrais mettre en couple avec une fille par exemple qui me plaît pas c'est de l'acting il y en a qui le font il y en a qui le font bien sûr moi je peux me mettre en couple avec une fille si je vois qu'en mettant en couple avec ça le fait pas ben j'arrête comme je l'ai déjà fait comme j'ai déjà fait il y en a qui il y en a qui le font parce que ils ont pertinemment compris que s'ils ne le font pas ils restent pas forcément tournage parce qu'aujourd'hui on va pas se leurrer c'est les histoires d'amour qui font vivre un tournage oui et non dans le sens où je t'explique un truc quand tu es lâché dans une dans une aventure de télé réalité qu'on se le dise ça toi même que tu as un avis bien posé sur la question si par exemple une fille ou un mec passe quatre jours d'affilée sur un transat comme ça il parle à dégain et compagnie je trouve que ça sert à rien qu'il fasse long feu sur le programme pourquoi parce que dans l'aventure il faut que tout le monde interagisse avec tout le monde tout le monde parle avec tout le monde et à la base même sans ça s'intéresse aux gens quand même tu vois je veux dire moi quand je suis dans une aventure communautaire comme ça je parle avec tout le monde et je m'intéresse à tout le monde pourquoi parce que déjà je veux savoir avec qui je m'entends avec qui je m'entends pas je veux savoir qui partage la vie sous ce toit avec moi tu vois je veux te dire c'est quand même assez intéressant tu vois et c'est ça l'aventure humaine c'est pas seulement voilà faire ça life et compagnie moi il m'est arrivé notamment tu le verras dans cette aventure à un moment donné je pars plus à dégain il m'est arrivé quelque chose je pars plus à dégain tu vois j'ai été un peu asocial entre guillemets mais parce que c'est moi parce que j'ai vécu quelque chose tu vois et après ben je me suis ré ouvert et tout vous verrez mais c'est pas de l'acting ça c'est ce que tu vis à l'instant t demain tu marches dans la rue je sais pas tu te salies ou quoi ça va te pourrir la journée et ben c'est ça ça c'est le béabat de la vie et si quelqu'un te voit et te disent ah mais tu as une mauvaise humeur pourquoi ben peut-être que tu vas pas le dire mais ça te change complètement ta journée et ben dans la télé réalité c'est exactement pareil je te propose de réagir maintenant une vidéo et une story de Sanaya dans la continuité de celle de Rawal t'as dû le voir regarde ça se passe là et tu nous expliques tout juste après t'es vraiment un mythomane j'arrive pas à écrire on s'est vus avant le tournage tu nous as dit ce que tu comptais faire tu nous as dit quoi les filles Rawal et Rania je vous lâcherai pas je serai là dans le tournage je vais pas vous laisser t'inquiète pas Alan Gage il sera de notre côté on va tous les fumer tu sais comment ça se passe vous savez je dois faire crary pour que tout se passe bien vous savez comment c'est mais t'inquiète pas que je suis avec vous ça va bien se passer tu nous as révélé des trucs je peux même pas tout dire tu nous as révélé tellement de choses que tu comptais faire là bas et arrivé au tournage je suis là mais à l'envers à ma copine voilà j'espère que tu vas bien j'espère que Marseille ça se passe bien pour toi que je vais te dire lundi moi j'ai rien à faire là lundi après ça on se capte on se fait un truc quoi ça c'est une conversation qu'il a eue avec Rawal parce qu'on était à Marseille il a tellement incité pour qu'on se voit pour qu'il a beau une stratégie avec Alain pour le tournage et que patachi et patata bon vous vous rappelez ou pas il y avait une petite comptine qui disait Toto Toto escroc que se cache derrière ce gros chapeau plein de gros mythos escroc mytho comment tu le prends qu'est ce que tu souhaites répondre on est loin de Jean-Jacques Goldman là quand même pour la continuer il va falloir qu'elle fasse un petit peu des efforts elle est pas là pour être chanteuse ça se voit et je remercie en même temps la chanson française la remercie mais ça c'est chaud quand même et ce qu'ils sont cru à Koh Lanta ou quoi c'est des malades c'est des malades déjà la base déjà la base on devait se voir avec Raouel d'accord Raouel elle me dit je suis avec Sanaya et une copine je dis ben ça va venez mais moi à la base quand je vois Raouel et tout c'est comme ça c'est juste pour se voir c'est pas spécialement tu crois que tu crois qu'on va faire quoi elle sous-entend clairement non elle dit clairement que tu voulais les voir pour mettre des plans en place pour le tournage mais c'est malade je crois que tu crois qu'on va tu crois qu'on va Koh Lanta mais n'importe quoi moi la base si je voulais voir Raouel c'était pour qu'on se voit et pour passer du temps normal tu vois pour parler et c'est exactement ce qu'on a fait tu crois vraiment que moi j'ai fait j'ai fait 13 télés je crois que je vais dire ouais alors je pense qu'en J1 je vais faire ça en J2 je vais faire ça en J2 il peut y avoir des candidats qui pensent comme ça il y en a qui le font mais allo regarde moi deux secondes je suis comme un chien qui cavale après une voiture il cavale après une voiture on sait même pas pourquoi et moi c'est comme ça que je suis lâché moi je t'explique un truc quand je vais dans une télé réalité quand je vais dans une aventure j'aime bien me laisser porter et voir ce qui se passe tu vois j'ai pas de j'aime bien moi la spontanéité c'est le meilleur tu vois je veux te dire et d'ailleurs c'est ce qui ressort de toute façon quand tu fais des trucs fake ça t'expose à la tête regarde le cas Angèle et Nico c'est un couple qui a duré six heures ça sert à rien de tricher ça t'expose à la figure tu vois par contre de voir Raouel et compagnie de voir un petit peu dans le mood qu'elle est et compagnie moi à la base je t'explique un truc quand je viens dans cette aventure dans les vacances des anges 4 je me dis bon je suis avec Raouel et Rania c'est les retrouvailles depuis les anges 9 j'avais pas tourné avec elle et tout j'espère qu'on voilà qu'on va se régaler et peut-être même que dans ma tête moi j'espérais avoir une les deux qu'elle se réconcilier avec Frézou tu vois pas qu'elle devienne les meilleures amies mais au moins voilà on met carte sur table c'était des trucs flingues tu vois je veux te dire mais moi la base Raouel quand je la vois venir dans une aventure et tout souvent elle est un petit peu elle est vite rattrapée par ce personnage genre ouais c'est une fuirie qui sait pas s'exprimer et tout mais y en a et moi je sais que elle est pas que comme ça tu vois je veux te dire donc moi c'était c'est un pilier pour moi et je sais que j'aurais pu être un pilier pour elle elle a voulu la jouer différemment pas de soucis maintenant qu'est ce que tu veux je te dis elles viennent d'où ces rancœurs avec Sarah Frézou Raouel et Rania ça date des vacances des anges 2 donc t'imagines c'est ça date quoi mais c'était passé quoi tu t'en souviens ben en fait c'est plus c'est plus une guerre qui a explosé entre Raouel et Sarah Frézou sachant que Sarah Frézou et Raouel à la base Raouel elle aimait bien Sarah Frézou après il y a eu des problèmes entre elles je sais pas je me rappelle plus exactement c'est quoi mais c'est des histoires qu'il y a eu par exemple en Grèce que même moi j'ai j'étais le témoin de ça j'en avais vraiment gros sur la patate vis-à-vis de Frézou après ça a passé ah c'est pour ça que tu ne parlais plus à Frézou moi à la base je parlais plus à Frézou parce que elle s'inissait elle nous a fait elle nous a fait elle a été la cause de la rupture la première rupture avec Raouel et moi au début j'ai dit à Sarah tu vois moi je rigole pas avec ça tu vois on rigole pas tu vois ça fait des histoires et au final moi ça m'explose la tête de là on sait plus parler dans les vacances des anges 2 il y a encore une tartine sur ça d'accord parce que voilà Frézou elle elle sentait qu'il y avait un truc louche entre nous mais c'est son droit tu vois je veux te dire mais Raouel souvent elle était d'accord avec Frézou après quand il y a eu des divergences d'opinion elles se sont crépées chignon moi après c'est leurs histoires moi mes histoires que j'avais avec Frézou je les ai réglées et c'est mes histoires qui me concernaient à moi après moi frérot je suis pas assistant social de tout le monde mais je règle pas je suis pas le médiateur de télé-réalité tu vois je veux te dire d'increment de données voilà Toto tu connais Paga ouais tu connais Nathania ah ouais alors tu vas nous dire si tu as vu cette story et je leur ai dit un moment je me suis dit mais en fait vous avez ramené pour Toto je crois que c'est de la chair abattée pour Toto parce que dans ce cas là je repars tu vois Toto c'est le Paga des anges mais c'est ça Toto c'est le Paga des anges il faut passer par Toto si tu veux être une ex de Toto et après faire les autres séances c'est comme ça et qu'on parle vraiment assez spécial est ce qu'il faut passer par toi pour avoir un ticket d'entrée pour pour les saisons est ce qu'il faut être ton ex t'entends Toto Rato Toto c'est le Paga des anges comment tu souhaites réagir à ce live ça veut dire quoi Toto c'est le Paga des anges c'est le Paga des anges moi Paga même si je le porte pas dans mon coeur c'est un mec j'apprécie bien donc du coup moi pour moi c'est un compliment pourquoi tu le portes pas dans ton coeur parce qu'on a eu des divergences d'opinion entre lui et moi par rapport à quoi par rapport à l'interview clé c'est un truc balourd mais je m'en fous tu vois ah ou il avait dit que c'était mieux que tu sois plus dans les marseilles quelque chose comme ça non c'est plus un truc rien à voir jamais il irait dans les anges c'était pas une histoire comme ça je sais pas non c'était une histoire par rapport à Greg et moi où il avait dit un truc que j'avais pas trop apprécié après je m'en fous mais si Nathania elle me dit que je suis le Paga des anges merci mais toi tu es dégain frère et tu resteras dégain tu vois et ça sans problème c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rancœur parce que Nathania son aventure à Marrakech tu vois je veux te dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle a fait de l'AD elle a fait de l'AD c'est à dire qu'elle a fait du caca tu vois je veux te dire elle a raconté beaucoup de mythos et c'est une grosse mytho comme quoi tu vois je veux dire je rebondis sur Nathania quand elle est venue sur TPMP qu'elle commence à parler de son casting ou soi-disant lui parle de God pas God et tout hé je suis un mec tu as vu si moi je fais un casting et que la personne en casting me demande si je me paluche sous la douche je peux te garantir que déjà de 1 je signe pas son contrat et que le casting s'arrête aussi sec tu vois donc là c'est bien beau de démentir de dire ouais mais moi on m'a demandé si je me mettais des God et tout et compagnie ah donc quand t'as demandé si tu mettais des God et tu signes le contrat derrière bravo t'as 30 ans Toto elle avait 18 ans mais allo mais moi tu me poses la question à 15 ans mais je n'y vais pas en courant mais moi je vais te dire je vais être très honnête c'est pour prendre la défense de personne mais je vais te dire je ne sais pas comment moi j'aurais réagi attends je vais juste jusqu'au bout de ma pensée si je suis en foyer j'ai pas de repères j'ai pas de parents j'essaie de m'en sortir j'essaie de faire du blog ou de la télé-réalité et on dit ça je ne sais pas comment je réagirais si je vois une lumière pour pouvoir me sortir d'une situation tu vois ce que je veux dire mais c'est quoi de sortir d'une situation je pense que beaucoup de jeunes qui font de la télé-réalité souhaitent se sortir d'une situation on va pas se leurrer il n'y a pas de prix ça beaucoup de candidats ils ont entendu ce que vous dites mais non mais tu le sais tout comme moi qu'il y a pas mal de candidats de télé-réalité qui sont castés justement parce qu'ils ont un passé particulier ils ont des faiblesses dans leur histoire qui permettra de raconter certaines choses en tournage on va pas se le cacher ça c'est à dire dans quel sens la plupart des candidats de télé-réalité ont une très lourde histoire mais après non mais après attention en casting on va dire que les candidats de télé-réalité ils sont là pour exposer comment ils sont d'accord je veux te dire il y a beaucoup de gens qui trichent en casting si en casting je sais pas tu vois tu as un mec ou une meuf qui dit ouais mais moi de toute façon je suis là pour faire tourner plein de têtes et tout et compagnie allô parce que je t'explique ce genre de questions là en casting c'est pas vrai c'est du bobard on ne te les pose pas parce que moi des histoires de casteurs qui demandent à certains candidats oui même de se déshabiller on l'a déjà entendu et comme tu as des polémiques de faux casting aussi bien sûr bien sûr ça arrive Nabila avait eu un faux casting je sais pas si tu te souviens possible c'était une vidéo qui avait fait un gros bad buzz il y a quelques années elle avait été piégée en casting possible on lui avait demandé je me souviens je le fais totalement de mémoire dans cette vidéo on lui demandait de se dénuder il me semble un petit peu mais c'est très grave elle le faisait mais c'est très grave mais c'est très grave il y a des dérives bien sûr mais là si tu passes un faux casting et tu le compares avec un vrai casting c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème tu penses pas qu'il peut y avoir des abus je parle pas de production dans leur entièreté je parle de certaines personnes qui ne se comportent pas bien et qui ne devraient pas avoir leur place dans ce système pas à mon connaissance dans le milieu avec les personnes avec qui j'évolue je te le dis et ça c'est une certitude c'est une certitude je te le dis de suite et ça c'est comme quand Nathania dit alors ça écoute-moi sur la tête de ma mère c'est le meilleur j'adore quand elle dit on m'a enterré vivante à Marrakech par Marvin Thillière ouais et Céline le dit aussi ouais et comment comment tu enterres une personne alors enterré vivante c'est l'expression maintenant regarde je te donne un exemple vas-y hop on a failli me noyer ah on m'a failli me noyer là j'ai j'ai de l'eau on a failli me noyer oh t'imagines elle allait dire Nathania qu'on l'a enterré vivante mais tu entends tu entends ce que vous dites vous entendez ce que vous dites elle racontait qu'elles avaient des bouts de verre que les comment on appelle ça les trucs là où il y a les palmiers je suis désolé oh là là tu sais là où il y a la terre et tu mets un arbre je me sèche parce que j'ai failli me noyer vas-y en fait donner un petit parce que je prends l'eau là je prends l'eau et moi j'arrive même pas à trouver le mot Thomas attends je suis à deux ans un vase apparemment donc elles avaient les morceaux de verre j'ai failli boire la grande tasse là dis donc on va redevenir sérieux apparemment les gros vases où tu as toute la terre où tu as les palmiers à l'intérieur elles se sont réveillées avec la terre sur elles les morceaux de verre autour ça s'est passé ou pas ? morceaux de verre ? oui bah du vase est-ce que ça s'est passé pour toi ? selon toi ? deux qui a des bouts de verre par terre oui mais ça c'est une possibilité dans le sens où parce que quand tu as posé des affaires un peu partout elles se sont retrouvées à casser des trucs il y avait des bouts de verre par terre ça reste là tu vois je veux te dire mais pourquoi est-ce qu'elles se sont réveillées avec de la terre ? parce que je pense que ce qu'ils ont dû faire j'étais pas là ils ont dû poser un pot de fleurs c'est une idée complètement stupide sur le lit forcément un pot de fleurs il y a quoi dans le pot de fleurs ? de la terre voilà donc quand tu te réveilles tu as un petit peu de la terre qui tombe et de là ça de terre ça peut t'enterrer vivante ça non mais je pense que tout le monde a compris que c'est pas un réel enterrement pourtant elle a raconté comme ça bien avant de le raconter sur TPLP tu vois et ça ça me dérange après je sais que malheureusement tu n'as pas de très bons rapports avec lui je sais que vous avez non non c'est pas que j'ai pas vos discords non non moi j'ai pas de discords c'est pas que j'ai pas des très bons rapports du tout j'ai juste déposé une plainte à la police pour harcèlement insulte homophobe après Marvin c'est quelqu'un qui et moi c'est mon ami donc quoi qu'il je serai toujours obligé moi ça n'a rien à voir avec les tournages moi c'est en dehors c'est en story je le comprends mais moi par exemple Marvin c'est quelqu'un qui c'est un ami très proche de moi c'est un ami qui qui rentre qui sort chez moi quand il veut parce que pour moi c'est quelqu'un qui fait partie de mon cercle et je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup beaucoup comment dire caricaturé par son personnage où tout le monde dit ouais il est violent ouais il est méchant mais à la base Marvin c'est quelqu'un qui est très instruit c'est quelqu'un qui sait parler c'est quelqu'un qui sait s'exprimer moi il peut m'arriver de parler avec lui pendant des heures sur des sujets et j'en doute pas bien sûr vraiment après je pense que le fait que tout le monde le catalogue pardon de la sorte ben forcément ça doit l'énerver et c'est tout après plein de fois moi je l'ai dit peut-être qu'il ne s'exprime pas de la meilleure des façons alors moi je vais te poser une question moi je catalogue personne j'essaie de me baser sur des faits et je vais parler de mon expérience parce que je ne suis pas en tournage avec vous et je n'étais pas là quand il y a eu ces peaux qui sont tombés je te rapporte uniquement les témoignages que j'ai eu quand Marvin sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises à trois reprises en novembre novembre décembre en janvier en avril prend ses réseaux et en story dans la dernière dis deux mois parce que j'ai offert la parole à Maéva Martinez dit espèce de sale homosexuel de merde je vais t'enfoncer ma grosse bite au fond de ta bouche homosexuel de merde né de ta pain tu es né de ta pain vous êtes né de ta pain est-ce que tu penses que je le catégorise en allant porter plainte à la police non alors après attention ça c'est des comment ça s'appelle c'est des paroles qui qui sont qui sont qui sont on va dire lourdes j'allais dire puissantes mais elles sont illégales aussi oui mais après il faut reprendre les choses dans leur contexte je pense que c'est je pense que Marvin il a vraiment mal pris le fait que ben voilà on parle de ce qui s'est passé avec Maéva et tout parce que moi c'est quelqu'un comme je t'ai dit c'est mon ami je connais très très bien cette situation je sais très bien ce qui s'est passé je pense que et je le comprends dans le sens je te dis pas que je conçois ce qu'il sait dire ces propos ne sont pas justifiés non 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 mais je pense que lui il en a eu gros sur la patate parce que ces histoires avec Maéva à la base ça les regarde à eux tu vois de les voir s'étaler sur les réseaux alors ça ne appartient du moment où tu es une personnalité publique et qu'un procès a été rendu public tu ne peux pas en vouloir aux médias qui traitent de l'actualité d'en parler ouais mais pas quand Nicolas Sarkozy se fait entendre par le tribunal je ne pense pas que Nicolas Sarkozy va en vouloir aux médias qui traitent de l'information politique d'en parler ouais mais là on parle quand même de l'ancien président de la république on parle à tu le compares à un candidat télé-réalité non je parle de l'information du droit à l'information Marvin Maéva ça a été une personne qui a beaucoup compté pour lui je ne pense pas que tu connaisses tous les tenants et les aboutissants et peut-être même que moi non plus bien évidemment c'est pour ça que mon métier est de relater et qu'il était tout naturel il était tout naturel de relater le jugement qui avait été rendu et qui en plus était public ouais mais comme ça de l'annoncer comme ça sur les réseaux c'est l'affichat c'est l'affichat un peu tu vois je veux te dire et moi je trouve que mais c'est l'affichat pour qui c'est l'affichat pour la personne qui a fait des conneries ou c'est l'affichat pour la personne qui relaie l'information et moi je vais t'expliquer un truc moi je trouve que ça se fait pas dans les deux parties tu vois je veux te dire parce que ça se fait pas c'est comme Raoul Raoul et moi on pourrait laver notre neige au salon public on le fait pas parce qu'il y a une certaine éthique qui fait que là c'est parti quand même sur en jugement je trouve que l'intimité ouais là on est en toute intimité pour le coup mais je trouve que ça allait trop loin tu vois après ça a fait une espèce d'effet boule de neige qui fait que voilà du coup c'est les chiens qui se moquent la queue et franchement moi je trouve que c'était dénaturé de mettre ça un petit peu sur les réseaux pour moi moi je te le dis j'ai fait mon travail ah non mais je suis pas en train de t'incriminer non non bien sûr je te l'explique c'est important j'ai fait mon travail j'ai parlé d'un jugement qui a été rendu public dans le cadre de mon travail qui est de restituer de l'information et en aucun cas je ne vais tolérer ou accepter qu'on humilie les homosexuels qu'on m'humilie qu'on use de propos totalement illégaux rabaissants dénigrants et si je suis allé porter plainte je vais te le dire c'est mon avocate qui m'a forcé à aller le faire je ne voulais pas parce que j'ai d'autres choses à foutre et moi ça me passe vraiment au dessus mais on ne dit pas ça sur les réseaux on ne parle pas comme ça mais même de toute façon je t'explique un truc moi je trouve que des proportions vraiment énormes et je trouve que c'est dommage je trouve que c'est dommage tu vois je veux te dire c'est vraiment dommage et c'est navrant de toute façon moi Marvin ça ne change rien ça restera mon ref et tout et compagnie après c'est comme par exemple pour le coup de mon amitié que j'ai avec Raf et Sarah comme j'ai avec Marvin on ne peut pas être d'accord sur tout comme ils ne sont pas d'accord sur tout avec moi mais après je trouve quand même que ça a été dur et regarde nous on n'est pas forcément d'accord sur tout et ça ne nous empêche pas de converser bien sûr et de parler on continue ? bien sûr alors je voulais te parler de Léana parce qu'avant le début du tournage Léana a dit à ton sujet il va faire le semelard encore comme d'hab et essayer de mettre les gens contre moi et me faire passer pour un monstre mais ça ne va pas passer là encore pourquoi encore ? quand je dis encore ce n'est pas encore Léana mais regarde tu as des propos de Léana tu as de Sanaya tu as Raouel tu as Natania tu as Angèle voilà c'est des choses un petit peu sorties de leur contexte pour moi c'est pour ça que ça ne m'atteint absolument pas alors qu'est-ce qui est sorti du contexte ? et comment est-ce que tu as appris cette phrase à ton sujet ? elle m'a fait rigoler elle m'a fait grave rigoler elle est con Léana elle me fait rigoler Léana je l'aime autant que ce que je la déteste je l'adore autant que je la déteste tu vois mais après voilà c'était histoire de planter le décor pour Léana mais après en aucun cas c'est ce que j'ai fait tu vois en aucun cas moi j'ai besoin de quelqu'un qui défend ma paroisse et voilà tu vois je vais te dire moi quand je ne m'entends pas avec quelqu'un c'est plus placé sous le signe de l'ignorance qu'autre chose tu vois donc c'est tout mais après ce n'était pas bien méchant Léana et moi on se balance tout le temps des petits joutes verbales comme ça et tout le compagnie c'est pas bien méchant et ce tournage m'aura donné l'occasion de bien éclaircir les choses entre Léana et moi et je suis très content Ah vous avez pu enfin mettre un point final ? Ouais T'avais du mal à mettre un point final à votre histoire ? Pas que j'avais du mal à mettre un point final mais disons que comment expliquer sans être maladroit Léana et moi on a une relation qui fait que tu vois je veux te dire même Raouen ne l'a pas compris tu vois parce que quand quand Léana est revenue le dimanche pour faire les photos moi je parlais beaucoup avec elle et j'en ai profité pour faire mon mea culpa parce que c'est vrai que j'ai été méchant dans le tournage avec elle et je m'en suis excusé et elle a accepté mes excuses et de là ben voilà on s'est dit on arrête de faire la guerre on s'est serre la main et tout et Raouen on a profité pour lâcher du venin tu sais genre elle est passée devant nous en disant à Léana ouais mais quand tu n'étais pas là Toto il a bien cassé du sucre sur ton dos et Léana elle a été très intelligente elle a regardé Raouen elle a fait ouais mais c'est ce qu'on fait toujours moi quand il n'est pas là des fois je lui casse du sucre sur son dos et vice versa c'est comme ça c'est la relation qu'on a c'est pas c'est pas méchant mais on sait que c'est pas méchant tu vois Léana a très mal pris le fait que certains candidats de télé-réalité ou même spectateurs la qualifient de fille qui fait du porno parce qu'elle a un compte mime déjà je voulais savoir si toi tu avais un compte mime non non qu'est-ce que tu penses des jeunes femmes comme Léana célèbres ou pas qui ont un compte mime est-ce que tu penses que son contenu c'est du porno alors je peux pas te dire si je pense ou pas que son contenu c'est du porno parce que je m'intéresse pas à ça et moi je suis jamais allé sur mime pour te dire je sais même pas comment ça marche alors elle précise bien qu'elle montre jamais ses parties génitales j'espère et qu'elle je ne vais pas dans le vulgaire ben j'espère après après Léana elle est un petit peu elle est un petit peu comme on la voit c'est un petit peu cette bimbo sexy de toute façon parce que des fois ce qu'elle a montré sur Insta autant le montrer sur mime quand ça reste dans la dans la mesure du raisonnable tu vois tu pourrais toi sortir avec une fille qui est sur mime alors je vais alors tu sais quoi ça tombe bien parce que c'était un débat que j'ai eu avec Aurélie d'autrement Aurélie qui est qui est ma meilleure pote elle est sur mime Aurélie a un compte mime et moi je connais bien son copain et j'ai dit mais comment tu j'ai dit à son copain mais comment tu peux que ta meuf elle a mime et toi tu dirais alors je vais défendre Aurélie Aurélie pose des photos sur mime qui ne sont en aucun cas vulgaires ou trop sexy tu vois je veux te dire si c'est dans la mesure du raisonnable franchement il n'y a pas de problème je peux le comprendre je peux concevoir mais bon après par exemple j'ai eu ce discours avec Astrid par exemple qui a un contenu moi j'en ai parlé aussi avec elle mais j'ai dit mais Astrid tu ne veux pas faire ça j'ai dit tu ne veux pas faire ça et après son argument se défend dans le sens où elle l'assume et ce n'est jamais dans le vulgaire et apparemment leurs parties intimes ne sont jamais divulguées je remercie j'espère et enfin je te propose de réagir à cet extrait vidéo il y avait eu pas mal de joutes verbales aussi entre vous sur les réseaux regarde tu vas pouvoir t'exprimer juste après Thomas c'est un garçon que je connais depuis qu'on a 18 ans ah bon alors on se connait depuis qu'on a 18 ans on travaille en bois de nuit ensemble d'accord on s'apprécie voilà on s'apprécie comme des personnes qui travaillent ensemble et qui se revoient avec le fil du temps on a chacun nos numéros de téléphone mais on ne s'appelle jamais on ne s'envoie jamais de messages on ne s'est jamais fait une bouffe ensemble tous les deux on n'est jamais allé faire du foot ensemble on n'est jamais allé manger une glace ensemble vous avez pâtissé de lien voilà on n'a pas tissé de lien et si tu veux ce qu'il n'a jamais apprécié c'est qu'à un moment donné j'ai fréquenté les hanas voilà et donc du coup il essaye de faire des histoires du buzz en parlant sur les réseaux mais moi ces histoires là je m'en carre l'oignon est-ce que c'est pour ça que tu l'avais qualifié de reine des catins est-ce qu'il y avait un lien avec les hanas ouais ah mais quand je dis reine des catins c'était pas par rapport pour moi c'est lui oui j'ai compris non j'ai très très mal pris après comme il dit si bien Naka c'est quelqu'un qu'on se connait depuis Konmino je ne savais pas il y a 17-18 ans quand il s'est connu on a commencé à travailler en boîte de nuit ensemble ça n'a jamais été mon meilleur poteau ça n'a jamais été un vrai poteau par exemple comme Kevin mais c'était quelqu'un que je connaissais on s'entendait bien tu vois je n'avais jamais eu de problème avec lui quand je rentre des mains on me dit qu'il trimballe les renades partout dans Marseille forcément ça m'a fait péter un plomb moi c'est vrai que je les ai cherchés dans Marseille je ne les ai pas trouvés du coup je me suis dit écoute vu que moi c'est venu à mes oreilles à tes sorties avec tes jumelles pour les chercher non je n'avais pas besoin de jumelles mes yeux je voyais très bien de loin pas de problème pas besoin de jumelles pour ça donc du coup moi j'ai dit tu sais quoi au moins comme ça je vais annoncer sur les réseaux sociaux comme ça tout le monde saura la couleur et l'envers du décor après voilà après moi à la base j'avais rien contre lui mais par contre voilà moi je trouve que tu as joué un petit peu avec mon respect et du coup voilà c'est tout c'est pour ça que c'est monté dans les tours entre Naka et moi et c'est pour ça que c'est mort voilà et aujourd'hui c'est mort il faut le voir même si vous n'êtes pas amis comme je le comprends depuis que vous avez 17-18 ans je vous laisse découvrir ça vous vous connaissez depuis presque 20 ans on se connait très bien après comme il a dit on n'a jamais fait de bouffe ensemble en même temps je ne fais pas de bouffe avec je ne sais pas il va me pécho et du coup voilà après au jour d'aujourd'hui je vous mets un gros point d'interrogation là-dessus et je vous laisse découvrir à l'avenir vous le saurez ce qui s'est passé entre lui et moi mais c'était très dur explosif on va découvrir tout ça merci Thomas pour tes confidences en toute intimité ton compte Instagram il est inchangé depuis plusieurs années c'est Toto tiré du bas ange tiré du bas off le snap c'est Toto snap off il y a un TikTok ? non pas encore non mais non ça ne me plaît pas je suis désolé je n'arrive pas à danser comme ça c'est pas mon délire je peux vraiment comprendre c'est plus le délire la petite pique voilà comme ça au moins c'est fait merci Toto merci à vous d'avoir suivi cette interview comme d'habitude vous avez la barre de commentaires pour lâcher ce que vous avez pensé sur cette vidéo nous on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité prenez soin de vous merci Sam merci